Salut, c'est Igualaï, bienvenue dans ma bad. Donc aujourd'hui je fais une vidéo puisque je n'ai malheureusement pas eu le temps de poster depuis 3 semaines. Donc il était temps que je m'y remette. Désolé pour toutes les personnes qui viennent sur mon site. Il se trouve que récemment j'étais vraiment très 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 occupé. Mais bon, c'est pas grave. Me revoilà avec plus de temps libre et surtout, je vais pouvoir vous faire part des avancées dans ma bad. Donc on va commencer par le bois. Donc premier bon plan que j'ai dégoté pour vous. Donc que vous êtes tous capables d'avoir du bois gratuit. Et oui, c'est possible. Vous allez tout simplement voir un menuisier. Vous lui demandez. Et bon, peut-être que ça sera ok, peut-être pas. Moi pour ma part, j'en ai trouvé un bien sympa. Regardez-moi tout ce bois. C'est pas énorme, là c'est juste que j'ai pris en un voyage. Ah là, dites-vous que je vais en faire peut-être une cinquantaine, une soixantaine ou plus. Il habite pas très loin d'ici. Et donc le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Déjà premièrement. Lui, ça le débarrasse. Voilà, il me l'a même regardé. Il me l'a même coupé, si c'est pas gentil. Lui, ça le débarrasse. Et bon, bah, je lui ai quand même filé un petit billet. Il m'a dit, bah non, on me donne pas d'argent. Je lui ai dit, bon, la première fois, je vais quand même te filer un petit peu d'argent. Tu me rends bien service. Donc faut pas hésiter. Vous lui proposez même éventuellement vos services. Un petit coup de main pour décharger un truc de temps en temps. C'est pas bien méchant. Et, bah, mine de rien, bon, c'est pas du gros gros bois. Pour vous montrer, c'est, voilà, des fois, c'est des petits bouts comme ça. Voilà. Des fois, il y a un petit peu plus gros. Voilà. Mais souvent, c'est du bon bois. C'est du bois exotique. Ça brûte bien. Et, bon, bah, l'avantage, comme je disais, c'est que c'est gratuit. Donc ça fait du bon bois de démarrage. Je vais vous donner, par exemple, un exemple. Regardez ça. C'est tout fin. Je crois que c'est du sapin. Si je dis pas de connerie. Donc, le sapin, ça pète un peu. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste pour faire de l'allumage. Vous mettez juste un peu de papier. Vous mettez, allez, 5-6 brindilles comme ça au-dessus. Un petit peu de carton. Votre feu, il part tout seul. Alors, deuxième bon plan. Donc, j'ai cherché sur un site très connu qui s'appelle Le Bon Coin, que vous connaissez sûrement, du bois. Donc, là, j'en ai déjà bouffé la moitié de ce que j'avais. Il faisait pas très très chaud ces derniers temps. Et puis, j'en ai filé un petit peu à des amis. Mais, j'ai trouvé du bois 25 euros l'austère. Donc là, il y a à peu près, on va dire, il reste les deux tiers d'une austère. Donc, une austère, c'est un mètre sur un mètre sur un mètre. Et, normalement, en temps normal, c'est 45-50 euros l'austère. Là, c'est, que je ne dise pas de bêtises, oui, j'ai payé 25 euros l'austère. Donc, c'est quand même plutôt un bon plan. Sachant que, je ne chauffe qu'au bois. Et, si vous calculez bien, il faut à peu près, on va dire, pour un bon hiver, une quinzaine de stères de bois, pour se chauffer. Une quinzaine de stères de bois, ça représente donc 15 x 25. Vous calculez, vous voyez, j'ai même pas calculé, j'aurais pu. Je suis un petit peu feignant quand je prépare mes fiches. Donc, une quinzaine de stères x 20, ça fait 20 x 15. Désolé, j'ai un petit peu du mal. 300. Ça fait 375 euros pour un hiver. Ce n'est pas violent. Sachant que, quand j'étais en chauffage électrique, donc ça, vous pouvez déjà vous en débarrasser, ça ne sert à rien. C'est très cher et, honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Puisque, le jour où il n'y a plus d'électricité, vous êtes marron. Et je payais en plus 1200 euros à l'année, d'accord, de chauffage en électrique. Là, je paye juste 375 euros. Voilà, je vais faire, donc, je rappelle que j'ai une très grosse grange. Ça, c'est du bois que j'ai récupéré chez mon père. Je l'ai aidé à couper du bois. Alors ça, pareil, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui ont besoin d'un coup de main pour couper du bois, vous allez les voir, vous leur demandez. Est-ce que je peux vous filer un coup de main ? Ça ne coûte rien, au pire, ils vous diront non. Et si vous 18, voilà, ce n'est pas beaucoup. Là, j'ai récupéré que, allez, un petit tiers de ce que j'ai coupé avec lui. Mais je vais encore ramener deux fois ça. Ça fait une ster en plus. Ce n'est pas négligeable. Donc voilà, je me suis fait un petit atelier de découpe du bois. Donc je ne vais pas me faire chier à acheter du matos de fou. Quatre agglos. Un agglos, ça ne coûte même pas un euro. Et ça, c'est des vieux agglos en plus que j'ai récupérés. Mais bon, ça coûte à peine un euro. Je mets mon bois là si j'ai besoin de le couper. Parce que, en général, il n'y a pas besoin de le couper. Et comment ? J'ai une petite tronçonneuse électrique toute simple. Alors là, vous me direz, bah oui, mais le jour où il n'y a plus d'électricité, tu fais comment ? Bah, le jour où il n'y aura plus d'électricité, je le couperai à la main. Hop, regardez. J'ai déjà pris ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour couper mon bois à la main. J'ai déjà essayé un petit peu. Donc, pour l'instant, je vais me cantonner à l'électrique. De temps en temps, j'en coupe un peu, histoire de m'habituer à la main. Mais pour toutes les personnes qui me diraient, ah oui, mais bon, l'électricité, un jour, il n'y en aura plus. Ou peut-être plus. Ou alors, elle sera tellement chère que, voilà. Donc là, effectivement, je ne peux pas dire le contraire. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, l'électricité, même si elle est chère pour couper un peu de bois, ça ne me coûte pas si cher que ça. Et de toute façon, mon but, à l'heure actuelle, c'est de stocker beaucoup de bois en cas de pénurie. Donc voilà. Après, pour toutes les personnes qui me diraient, je ne suis pas d'accord, qu'ils essayent de couper du bois à la main quand ils auront déjà coupé 3-4 rondins, on en reparlera. D'accord ? Ça, je le réserve le jour où je ne pourrai vraiment plus payer mon électricité. Voilà, regardez. J'ai pas mal de petits bois de sapin, comme je vous montrais tout à l'heure. Ça, pour démarrer, c'est super. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'était le début. Maintenant, on passe à la suite. Donc, me revoilà. On n'est pas parti très loin. On est toujours dans la grange. Donc là, c'est la pompe de mon puits. Et je voulais en parler un petit peu. Donc là, j'ai un petit souci. Ma pompe, pour l'instant, est électrique. Donc pareil, ce que je disais tout à l'heure. Je vais installer également une pompe manuelle. Mais pour l'instant, je me sers de la pompe électrique pour arroser le jardin. Ça ne consomme pas énormément d'électricité. Et je suis bien content de pouvoir arroser mon jardin sans avoir à payer la flotte. Petit inconvénient. Donc, c'est comme tout. Je vous avais dit dans la présentation du site. On ne réussit pas tout du premier coup. Et là, j'ai un petit souci. Ça fuit. Alors, pour qui, pourquoi ? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est parce que sur ce genre d'engin, il n'y a pas de réducteur de pression ou de truc qui fait que la pression arrive. Et si le tuyau d'arrosage se bloque, il n'y a rien pour évacuer le trop-plein de flotte. C'est possible que ça soit ça. Puisque à l'autre bout du tuyau, donc on part là. Tac. A l'autre bout du tuyau, dès que j'allume, ça va. Si j'arrose, ça va. Mais à partir du moment où je lâche le truc du tuyau d'arrosage. Enfin, que je lâche, que je le ferme, je voulais dire. Il y a soit, là, ça fuit un petit peu, mais ce n'est pas encore énorme. Le pire, c'est là où je vais vous emmener maintenant, ça saute. Tout simplement, la jonction s'enlève. Je vous montre tout de suite. Donc, voilà. En général, j'ai fait ressortir le truc de l'eau depuis là. Tac. Pour aller arroser jusque là-bas. Là, le problème, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, c'est relié de manière assez simple. Donc, je pense que je vais essayer d'améliorer le système. Je ne sais pas encore comment. Mais l'inconvénient pour l'instant, c'est que de temps en temps, il y a ce truc-là qui saute. Donc, je dois le remettre. Mais bon, je mets en général un bac de récupération d'eau en dessous. Comme ça, j'évite de perdre l'eau. Même si ça vient du puits, ça ne veut pas dire qu'il faut la gâcher. Et maintenant, on va parler rapidement, puisqu'on est au puits. Tiens, je ne vais pas vous laisser la vision du tuyau. Autant vous montrer la belle campagne normande. Donc, on va passer à un petit souci que j'ai eu également ces derniers jours. Comme je vous disais, on ne naît pas survivaliste, on le devient. Et il arrive des fois qu'il y a des petits soucis. Et j'ai eu d'un sens la chance d'avoir une coupure d'eau, puisque ça m'a permis de tester un petit peu mon plan, on va dire, en cas de coupure d'eau. Pour l'instant, effectivement, je pense que je n'étais pas totalement prêt. J'ai tapé un petit peu dans les réserves d'eau. Je n'ai pas eu à en prendre beaucoup. Je n'ai juste pas lavé mon linge pendant deux jours. Ce n'est pas très, très grave. Bon, après, si ça avait duré plus, voilà, il va falloir que je trouve des systèmes qui me permettraient de le faire quand même, malgré tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Du coup, j'ai testé de boire l'eau du puits bouillie. Donc, je me suis pris de la flotte, puisque j'avais toujours l'électricité. Donc, j'ai pris de la flotte au puits, je l'ai bouillie. C'était assez rapide. Je l'ai fait bouillir au-dessus de mon poêle à bois, tout simplement. J'ai mis la casserole, j'ai attendu que ça chauffe bien. Impeccable, aucun souci. J'ai pu la boire derrière. C'était vraiment très bien. Donc, voilà. Je n'en suis pas mort. Je n'ai pas été malade. Donc, forcément, comme on le dit toujours, bouillir de l'eau, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que je suis plutôt bien préparé là-dessus. Par contre, effectivement, si je devais laver du linge ou quoi, même si ce n'est pas une priorité dans les premiers jours de coupure d'eau, il y a un moment où ça manque un petit peu. Donc, je pense que je vais essayer de trouver un système tout simple, comme faisaient nos grands-mères. Un bac de flotte, de l'eau du puits, et puis on lave là-dedans, gaiement. On boue un petit peu d'eau avec les moyens du bord. Puisque je chauffe au bois, je peux faire bouillir uniquement avec du bois. Et donc, je fais bouillir un peu d'eau, et puis je lave mes freines dedans, tout simplement. Donc, voilà. C'était la petite aparté sur la coupure d'eau. Ça m'a posé quelques soucis, mais pas trop. Donc, je suis relativement content, même si je ne suis pas totalement prêt. Au moins, je sais que je m'en sortirai là-dessus. Ensuite, on va parler du jardinage. Donc, j'ai commencé à chercher des producteurs bio dans le coin, pour trouver des semences. Puisque, bien entendu, comme peut-être certains le savent, et d'autres pas, et ils vont l'apprendre. Il est absolument, à l'heure actuelle, interdit d'acheter des semences comme ça. Ça va bientôt devenir un produit hors la loi. C'est quelque chose pourtant de tout naturel, et qui se fait depuis des générations. Mais bon, il faut que je trouve mes semences fertiles, pour que je puisse replanter d'une année sur l'autre, sans avoir à racheter. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est la prise d'informations. Allez tout simplement auprès des producteurs bio du coin. Ils sont tous très sympathiques, ils sont prêts à vous aider. Surtout que pour la plupart, ils comprennent bien la démarche. Puisque eux-mêmes sont souvent engagés dans ce genre de démarche d'autonomisation. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement mon jardin. J'ai commencé à semer un petit peu, uniquement des graines bio et reproductibles. Donc là, c'est des restes qu'il y avait du jardin des personnes qu'il y avait avant. Donc on voit bien, il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques choux, quelques pommes de terre. Il me reste des carottes, de la ciboulette. Voilà, là on a de la bonne ciboulette. Elle est vraiment excellente. Regardez, ça pousse comme du chien dents. Il y a des petites bébêtes dedans. Hop. C'est absolument excellent. On a beaucoup de goût. C'est vraiment appréciable. Des poireaux. Il faut que j'enlève les mauvaises herbes. Je l'ai déjà fait sur deux, trois plans. Mais je n'ai pas encore eu le temps d'enlever partout. Mais bon, ce qu'on appelle mauvaises herbes, moi j'appelle ça la nature. Donc ça se fait tranquillement, je ne suis pas pressé. Voilà, là j'ai planté, ça ne se voit pas encore, mais j'ai planté des radis. Et puis, il me reste, pardon, je mange en même temps, j'adore la ciboulette, je la mange comme ça, c'est une très bonne plante. Il me reste de la rhubarbe, des beaux pieds de rhubarbe. Et puis ceux-là, je peux vous dire, vu comment ils poussent, je ne vais pas me priver pour faire des tartes. Et un petit élément du jardin que je voulais vous montrer, ça a l'air bête pour certains. Ceux qui connaissent, comprendront, des belles orties. Et puis là, elles sont belles, elles sont vertes, elles sont en début de saison. Donc je vais les récolter au fur et à mesure. Voilà, je n'en ai pas beaucoup malheureusement, il faut que je trouve des spots d'herbes, enfin d'orties. Voilà, des belles orties. Il y en a un petit peu partout, vous voyez, c'est bien sympa. Voilà. Donc on voit, j'essaie de m'inscrire dans une démarche durable et les orties font partie de cette démarche. D'ailleurs, si certains peuvent aller voir des replays, il y a sur la chaîne qui s'appelle Arte Plus 7, eu un reportage sur les orties absolument génial. Moi, je vous conseille vivement d'aller le voir. Et donc, on va passer à la suite. Donc la suite, je vais juste vous montrer très rapidement. Ça prend cinq minutes, même pas. Parce que sinon, la vidéo risquerait d'être un peu longue. Voilà, donc là, petit coin de champ, on va faire un poulailler. Donc j'ai commencé à me renseigner. Donc je vais faire un poulailler tout simple avec quelques agglos, un petit truc d'une dizaine de mètres carrés pour avoir quelques poules. Histoire quasi, regardez le beau terrain. Là, je peux vous dire qu'elles vont être heureuses. Et donc, moi, dans le coin, j'ai repéré des agglos. 94 centimes, l'agglos. C'est vraiment pas cher du tout. Plus, allez, on va dire, 12 mètres carrés de bac à cire. Vous avez un superbe poulailler pour vraiment pas cher du tout. Et qui vous permettra d'avoir des poules pendant des mois, des années. Mais ça, c'est vraiment un truc que je conseille à toutes les personnes qui font une batte. C'est élever des poules, c'est très simple. Et franchement, c'est top. Et on passe à la suite. Donc la suite, ça va être, je vais parler de mes voisins. Donc des personnes très sympathiques. J'ai eu l'occasion d'aller leur parler. Donc je leur ai proposé mon aide, tout simplement. Puisque malgré tout, quand on est agriculteur, il y a des périodes plus compliquées. que d'autres. Et en l'occurrence, quand il y a la période du velage. Donc quand les vaches ont leurs petits veaux. Des fois, il faut veiller un petit peu les vaches. Et nos amis agriculteurs ont aussi le droit de dormir. Et donc, ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient s'il y avait besoin. Que s'il y avait besoin d'aide, même pour autre chose. Je leur ai dit que j'étais dispo. Donc il n'y a pas de soucis. J'irai les aider. Et ils m'ont amené. J'ai beaucoup de chance. Du lait. Ils m'amènent plusieurs fois par semaine. Du bon lait sorti du pic. Qui est vraiment excellent. Juste à le faire un petit peu bouillir. Et puis, franchement, il est top, top, top. Super bon. Ils vont également m'amener des oignons. De la rue barbe. De la rue barbe. Ce n'est pas à eux de venir. Ce n'est pas à eux de venir. Vous intégrer à une nouvelle communauté. Et c'est à vous de vous intégrer à cette communauté. Et non pas l'inverse. Et une fois bien intégré, vous verrez, c'est génial d'avoir des bonnes relations de voisinage. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par ces échanges, vous augmentez votre autonomie. Vous permettez d'augmenter l'autonomie de votre communauté. Et donc, par conséquent, qui dit autonomie, dit résilience. Et en cas de gros coup dur, on pourra toujours s'entraider. Voilà. On passe à la suite. Petit aparté très rapide. Donc là, on voit, j'ai un bac de récupération d'eau qui est plein. D'accord ? Il était vide en arrivant. Il a suffi de 2-3 jours de pluie pour que ça se remplisse. Ça, c'est un investissement que je conseille à tout le monde. Et l'eau de pluie, c'est la meilleure eau qu'on ait pour faire du purin d'ortie. Et donc ça, ça sera le sujet d'une de mes vidéos très prochainement. Voilà. Tout simplement. On passe à la suite. Je ne m'attarde pas, je vous montrerai le reste. Enfin, je vous montrerai comment faire plus tard. Bon, là, j'ai ma petite qui s'est endormie dans la salle. Donc, je ne vais pas aller l'embêter. Je vous montre juste mon barbecue, ce qui n'a pas totalement rapport. Mais tout ça pour dire aussi que j'ai commencé à récupérer les cendres de cheminée. Donc, moi, je m'en suis servi comme fertilisant pour mon jardin. Vous mettez votre cendre sur votre jardin. Vous mélangez la terre et ça fertilise très bien. Ça repousse aussi un petit peu les limaces. Si vous mettez des petites mottes de 2 cm de haut autour de vos plantations qui craignent les limaces, les limaces n'aiment pas ça puisqu'elles sont obligées de glisser dessus et ça leur déplait. Donc, ça les éloigne. Elles n'y vont pas. Et je ferai prochainement de la lessive totalement naturelle et gratuite à base de ma cendre de cheminée. Mais ça, ça sera également le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Et enfin, donc, la dernière partie de notre vidéo. Donc, ça va être une partie que je montrerai à chacune de mes vidéos qui relatera mon avancée. Pas les vidéos où je fais quelque chose de bien spécifique devant vous. Donc là, je voulais juste vous présenter les deux outils que j'ai achetés. Donc, ce sont des outils bien robustes et très utiles. Donc, le premier, ça s'appelle un fendoir à bois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une machette. Voilà. Et ça permet de tout simplement de fendre le bois en deux. Je vous en ferai une petite démonstration rapidement à la fin de la vidéo. Et deuxième investissement, ça a l'air bête comme ça, mais une petite faucille, d'accord, qui va me permettre tout simplement, par exemple pour les orties, tac, on coupe les orties et ça permet de se faire son petit purin d'ortie. Voilà, ça a l'air de rien, mais ça coûte 15 euros. C'est vraiment, ça ne coûte pas cher. Et ça, croyez-moi, c'est le genre de choses qui, sur la durée, vous servira. Si vous l'entretenez bien, si vous l'aiguisez bien, ça, c'est des trucs qui durent des années, des années, des années. Peut-être une petite faiblesse au niveau du manche, on verra. Mais au pire, un manche, ça se refait. Voilà, une petite démonstration du fendoir. Et après, je vous laisse. Allez, on va essayer. Et voilà ! Le bout de bois coupé en deux. Tout simplement. Il faut un petit peu de force, bien sûr. Mais bon, vous voyez, c'est propre, c'est net. Ça permet de rentrer du bois, comme ça, dans la cheminée. Voilà ! Donc, c'était la fin de ma vidéo, pardon. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos plus courtes, puisque là, ça faisait longtemps. Mais plus thématiques. Voilà ! À bientôt, ciao ! Portez-vous bien !